S'appuyant sur un ensemble de bâtiments de stockage, une flotte de véhicules, des technologies et des savoir-faire en constante amélioration, les salariés de la compagnie mauricienne Logidis, soit au début de l'année 2016 près de 300 employés et autant de personnes occupant des emplois indirects, délivrent chaque jour des services logistiques de qualité et surtout innovants. Fondés sur la bonne gestion des flux de marchandises et surtout sur la maîtrise des informations, de tels services permettent aux clients professionnels de se concentrer sur leur marketing, de renforcer leur productivité et leur compétitivité. Pour les particuliers, ces innovations offrent tout simplement des facilités pour leur quotidien. Le trophée du National Inclusive Business Award, décerné par le gouvernement à la fin de l'année 2015, démontre que les responsables de Logidis sont aussi innovants dans leur mode de collaboration avec leurs partenaires. Leurs stratégies et leurs bonnes pratiques offrent la possibilité à des entreprises de toutes tailles, y compris les plus petites, de prendre part à la chaîne de valeur développée par la compagnie et par d'autres. Ensemble, elles contribuent ainsi à un développement économique durable et harmonieux du pays. A partir de leur base, près des quais de Port Louis et du terminal à conteneurs, les équipes du logisticien sont au service des professionnels qui importent et distribuent à Maurice toutes sortes de marchandises provenant des quatre coins du monde, produits secs, frais et surgelés. Après leur débarquement, les boîtes de 20 ou 40 pieds sont chargées sur les attelages de Logidis, opérant s'il le faut sous douane, puis elles sont acheminées vers les entrepôts de Richeter, rapidement dépotées et après contrôle, les produits, toujours très attendus, rejoignent les zones de stockage adaptées à leur nature et à leur destination. Pour le sec, cinq quais de réception, bien séparés des huit quais d'expédition pour d'évidentes précautions, donnent accès aux 15 000 m² d'entrepôts hautement sécurisés. Contre le risque d'incendie, les bâtiments sont équipés de portes coupe-feu, disposées en sas et fermées entre chaque journée d'opération. Contre le vol et les dégradations, avec le concours d'un prestataire extérieur, Logidis gère les accès de ces entrepôts en combinant des contrôles informatiques et physiques auxquels s'ajoute un système de vidéosurveillance très sophistiqué. Des caméras qui sont par ailleurs utilisées pour la vérification des commandes et de l'état des marchandises, ce qui fait gagner un temps précieux à ses clients. Notamment lorsqu'il s'agit de pièces de petite taille en lots réduits mais à forte valeur ajoutée, comme par exemple les cosmétiques, livrés aussi bien aux grandes surfaces qu'aux salons de beauté et de coiffure. A l'intérieur des entrepôts de l'entreprise appartenant au groupe diversifié IBL, la technologie est aussi mise au service d'une manutention efficiente. Les chariots élévateurs allient une puissance mécanique, des amplitudes techniques et des capacités informatiques tout aussi remarquables. Équipées de terminaux embarqués, elles sont reliées par Wifi au serveur et ainsi aux unités centrales derrière lesquelles des techniciens gèrent l'ensemble des flux. Un tel niveau de mécanisation et d'automatisation permet aux équipes de Logidis de traiter chaque mois 600 000 articles et jusqu'à 15 000 commandes. Prestataire logistique 3PL, Logidis fait bien plus que conserver les marchandises débarquées ou à embarquer dans le port et à l'aéroport. L'entreprise est organisée pour gérer les stocks que lui confient producteurs, importateurs et distributeurs. Avec des systèmes d'information qui communiquent, cette gestion se fait selon leurs besoins et sans forcément que les partenaires doivent les exprimer formellement. Quand c'est nécessaire, tout cela se fait via des entrepôts à température dirigée, notamment des chambres froides à moins 23 degrés pour les produits surgelés. Là, dans le cadre de procédures parfaitement sécurisées, les équipes préparent les commandes et regroupent les marchandises sur des palettes destinées à être livrées au plus tôt. Ces services sont très appréciés des hyper et supermarchés car ils permettent une mise en rayon peu de temps après la réception, ce qui réduit considérablement les risques de rupture de la chaîne du froid, mais pas seulement. Si un fournisseur vient avec ses produits, s'il y a 10 camions, il aura à attendre son toit pour pouvoir prendre la livraison. Avec la pelletisation, il n'a pas à attendre, il vient, il présente ses documents, on vérifie les conditions du palette, si c'est correct, pas abîmé, on réceptionne les palettes et puis le fournisseur part. C'est ça l'intérêt pour le fournisseur. Nous, au niveau de la grande distribution, ça nous aide à avoir pas mal de gain de temps par rapport à la livraison. La préparation de commandes se fait sous caméra, les vérifications se font sous caméra, donc il y a peu de chances qu'il y a des écarts, et s'il y a des écarts, ça se résout par un mail. Cette qualité de service s'appuie sur une organisation et des procédures certifiées, au standard HACCP d'abord et depuis 2008 selon les normes ISO. ISO 9001-2008 pour être plus précis. Les bonnes pratiques se révèlent aussi indispensables pour l'importation d'autres produits sensibles. Cela vaut pour les viandes fraîches conservées à 0 degré, comme pour les vins et les champagnes, stockées dans des zones climatisées, en attendant d'être mises à la carte des établissements touristiques, hôtels et restaurants, ou dans les rayons des distributeurs. Au total, Logidis dispose de 9000 m3 de capacités de stockage à température contrôlée. Une partie de ces capacités accueille des produits pharmaceutiques. La pharmacie est en effet un secteur qui tient une place importante dans les activités de Logidis. Les équipes ont développé une expertise très pointue dans ce domaine où la rigueur et la sécurité s'imposent d'autant plus qu'il en va de la santé de la population. Des commandes sont ainsi préparées plusieurs fois chaque jour. Au total, ce ne sont pas moins de 238 officines, en ville, dans les villages et dans les cliniques, qui sont visitées quotidiennement par les équipes de livraison. Des équipes qui, à l'image de la plupart de celles de la compagnie, utilisent des véhicules dotés de GPS. Au total, elles desservent chaque mois 1200 points de livraison. Pour y délivrer toutefois bien plus que des produits pharmaceutiques, cosmétiques et de consommation courante. L'entreprise est au service de tous les piliers de l'économie mauricienne. Par exemple, Logidis intervient aussi bien pour l'industrie de valorisation des produits de la mer que pour le tourisme. Dans ce cas, il s'agit du transport, vers, et depuis des laveries industrielles, des draps, nappes, serviettes et uniformes du personnel de certains hôtels. La ponctualité s'impose pour que Maurice demeure une destination de rêve. Toujours, pour ce qui concerne l'hôtellerie, Logidis assure le transport collectif du personnel, très tôt le matin et très tard le soir, 7 jours sur 7, entre les différentes régions de l'île et les principales zones touristiques. Quasiment de porte à porte, ce service de ramassage s'accompagne désormais d'un système de pointage de présence des salariés dès leur accès au véhicule. Avec des informations transmises instantanément via les réseaux mobiles, cet outil de gestion des ressources humaines permet aux responsables des établissements hôteliers d'anticiper les absences et d'ajuster leur organisation bien avant l'arrivée des équipes sur le terrain. Pour les industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme par exemple celle de transformation des produits de la mer qui fonctionnent en quart et 24 heures sur 24 dans le port franc, Logidis met aussi à disposition ses autobus et la flotte importante de minibus qu'elle peut déployer avec ses propres véhicules ainsi que ceux de ses co-traitants. Dans ce cas, encore une fois, cela autorise le transport à des horaires au choix et de point à point pour des équipes nombreuses, notamment de travailleurs expatriés. Au total, en ce début d'année 2016, chaque jour, Logidis et ses partenaires transportent pour d'autres entreprises plus de 9000 personnes. Dans la CyberCity, le nouveau centre d'affaires mauricien, le prestataire logistique met en œuvre des services très utiles aux opérateurs des secteurs des technologies de l'information et de la communication, de l'externalisation et des services financiers. En relation avec des clients majoritairement en Europe, mais aussi en Asie ou sur le continent américain, les techniciens de ces sociétés de services délocalisées, pour la plupart internationales, assurent leurs missions avec des horaires décalés, soit en dehors des plages de travail, des transports publics. Pour ces salariés, majoritairement très jeunes, pour leurs familles, comme pour les investisseurs étrangers qui les emploient, les minibus et les taxis de Logidis se révèlent très utiles et rassurants. Rassurantes comme cette belle limousine. Afin d'améliorer le confort de leurs partenaires qui font de longs voyages pour se rendre à Maurice, certaines entreprises bien avisées utilisent aussi un service de grande remise proposé conjointement par Logidis et une autre filiale du groupe IBL. Ainsi, de la descente de l'avion, aux hôtels de luxe ou vers d'autres lieux de rendez-vous, la formule tapis rouge, c'est son nom, se veut fidèle au sens de l'hospitalité mauricienne et parfaitement en ligne avec la stratégie d'internationalisation de l'économie du pays. Tout est prévu pour que nos hôtes trouvent les plus agréables possibles leurs premiers moments passés sur l'île ainsi que leurs déplacements. Et ce n'est pas réservé aux seuls VIP et VVIP. Logidis a acquis dans le transport individuel une expertise dont elle fait aussi profiter tous les Mauriciens et résidents de l'île. En tout cas, celles et ceux qui sont à la recherche d'un service de taxi moderne, c'est-à-dire fiables, sûres et rapidement disponibles. Avec Alalila, l'entreprise démontre une fois de plus les remarquables capacités d'innovation d'une équipe qui s'est partagée avec ses partenaires et par conséquent, avec l'usager final, les bénéfices des nouvelles technologies. Toujours grâce à l'usage du GPS pour gérer la flotte de taxis, les siens ou ceux de professionnels affiliés, la centrale de réservation de Logidis fait en sorte que le véhicule disponible qui est le plus près du client réponde rapidement à sa commande. Une commande que chacun, particulier ou entreprise, peut passer à partir de n'importe quel téléphone ou ordinateur. Ce système dispose d'un autre atout précieux. Il est aussi accessible à partir d'une application dédiée, facile à installer sur n'importe quel appareil mobile connecté, smartphone et tablette en la téléchargeant à partir des plateformes Apple Store ou Google Play. En validant sa position et en indiquant sa destination, le client peut connaître le temps d'attente avant l'arrivée du véhicule et suivre son cheminement sur l'écran de son appareil mobile. Appareil à partir duquel il peut aussi effectuer un paiement en ligne sécurisé avec sa carte bancaire. On peut aussi bien sûr régler la course en liquide. Si Al-Aïla a déjà séduit de nombreux adeptes du shopping, il fait aussi des heureux parmi les parents qui se sentent plus à l'aise pour autoriser leurs grands enfants à sortir le soir. Les professionnels y trouvent aussi beaucoup d'avantages. Les avantages là, c'est de plus sécuriser à travers le travail même. Nous connaît qui client nous veut gagner. Nous connaît son adresse, son numéro de téléphone, toutes les données qui nous est là. Parce que de nos jours, il est bien difficile pour nous rouler avec un client que nous ne nous pas connaît. Et déjà mon avantage qui nous est là, c'est qu'il ne peut pas payer dans le banc de course. Un exemple, nous prend un client depuis pour lui par l'aéroport en retournant avec le système GPS qui nous est là, donne le taux. Le bureau finit pour les côtés. Et si les clients nous prennent depuis l'aéroport, même si les clients nous prennent depuis l'aéroport, même si les clients nous prennent dans les environs. Donc un client nous récupère, nous l'emmène, nous l'emmène, nous l'emmène. Par travers le GPS, nous gagnons. Nous n'avons pas pour payer donc. C'est-à-dire des courses payées. Allez payer et retournons aussi du pays. À l'Alina, c'est win-win aussi pour tous les chauffeurs. Des chauffeurs qui, dans le cadre de ce partenariat, sont formés par les responsables de Logidis. Au fil des sessions, les nouveaux outils technologiques sont ainsi mieux pris en main. Sont aussi transmises les bonnes pratiques en matière d'organisation, de gestion et de relations commerciales. Ce qui permet d'améliorer le service aux clients, mais aussi de valoriser les prestations de ces petites entreprises de transport et favorisent par conséquent leur développement, bien souvent en famille. Dans le but d'accompagner d'autres développements d'entreprises, Logidis leur propose des services de déménagement et d'aménagement de bureaux complets. Le professionnalisme des équipes en charge de ces activités contribue à ce qu'un soin tout particulier soit apporté aussi bien au traitement des archives qu'à l'emballage et au déballage des équipements fragiles comme les ordinateurs. La remise en place rapide de ces matériels immobiliers réduit considérablement le temps d'interruption des opérations des compagnies qui sollicitent ces prestations. Des prestations qui sont aussi proposées aux particuliers car Logidis veut ajouter des services B2C à son portefeuille d'activités encore majoritairement B2B mais en voie de diversification. Ainsi toujours afin de favoriser une meilleure profitabilité des activités de ses partenaires, Logidis les conseille sur l'aménagement de bâtiments de stockage et sur les techniques d'entreposage. Dans le but de mieux gérer ensemble les flux d'informations, elle n'hésite pas à transférer certains de ses savoir-faire et à partager les leçons tirées de sa propre expérience. Le souci d'amélioration de la qualité et de la productivité est dans l'ADN de Logidis. Une compagnie née en 2003 de la réunion des flottes de véhicules et des moyens de stockage des entreprises du groupe IBL en partant des besoins internes pour aller au-devant de nouveaux clients externes. Ce mouvement est appelé à se poursuivre, voire à s'amplifier car l'entreprise continue de faire monter en gamme ses services utiles à toujours davantage de parties prenantes. Aux importateurs et producteurs de biens ou de services, quelle que soit leur taille, elle permet de réaliser des économies d'échelle, de créer de la valeur ajoutée et leur donne des informations utiles pour leur choix stratégique. Concernant les distributeurs, elle aide les grands qui doivent gérer un nombre très important de références comme les petits à qui elle donne un service taillé sur mesure. En ouvrant ainsi sa chaîne de valeur, Logidis favorise le développement d'une économie inclusive, c'est-à-dire qui profite au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada